La peur nous entraîne ces temps-ci vers la paralysie et surtout vers la soumission, plus austérité, moins de services publics, fuite en avant dans la recherche de la croissance du PIB, illusion d'un sauvetage miraculeux par des technologies magiques dont la découverte est encore à venir et pour lesquelles nous enfermons des chercheurs dans un carcan toujours moins créatif. Nous oublions aussi que notre patrimoine environnemental est attaqué, en espérant qu'il sera encore temps de s'en occuper quand la crise sera finie. Certes, de nouvelles politiques nationales et européennes sont indispensables. Détournement du travail et de l'intelligence humaine, du culte de l'argent, pour les réorganiser vers des choses qui soient efficaces humainement, à savoir les économies d'énergie, les besoins fondamentaux de l'homme en termes de travail, en termes de santé, de transport, d'éducation, d'alimentation. Il nous faudra aussi revenir sur la réduction de temps de travail pour massivement traduire les gains de productivité qui ont été faits dans notre organisation du travail et revenir sur la répartition malheureuse d'aujourd'hui, où 5 millions de personnes sont sans emploi quand d'autres travaillent trop. Il nous faudra également relancer un plan de rénovation de logements afin d'accélérer nos économies d'énergie. Il nous faudra reconstruire la réglementation financière qui a été balayée depuis la fin des années 70 par les néolibéraux. Sans cela, ce Conseil régional sera limité à écoper, avec notre petite saut, la marée montante des inégalités et des atteintes au patrimoine environnemental. Mais la transformation viendra de partout et la transition écologique viendra de partout. C'est à nous, partout où nous sommes, citoyens sur notre lieu de travail, notre lieu de formation, notre lieu de vie et notre lieu d'engagement associatif. Et à nous, ici, dans cette Assemblée, de dire dans quelle société nous voulons vivre. Une société d'injustice ou de chaos, ou une société d'équilibre et de convivialité. C'est à nous de choisir et à nous d'agir. Cette délibération s'inscrit pleinement dans cette logique. Elle revisite, elle accélère, dans chaque domaine de l'action régionale, nos actions, pour transformer peu à peu le tissu ronalpin de l'emploi et de la formation. Directement, là où nous sommes opérateurs, avec nos partenaires, là où nous travaillons en partenariat, et par le cap que nous fixons et que nous portons sur la place publique. Petit à petit, nous faisons bouger la boussole. À la fois dans la formation, à la fois dans l'animation économique, mais aussi dans une meilleure connaissance des mutations qui arrivent et des besoins en compétences qu'elle amène. Les idées sont là, elles sont dans la société. C'est à nous de les aider et de les faire émerger. Il nous faudra utiliser les pépites que contient ce texte dans la course de vitesse dans laquelle nous sommes engagés entre transition et effondrement. Merci. Merci.